Salut, alors courte vidéo critique sur le film d'horreur, Choose or Die, sorti hier sur la plateforme Netflix. On retrouve notamment dedans en acteur Asha Butterfield, héros de Sex Education que je n'ai jamais regardé alors que pourtant il y a quand même ce que l'est dedans, merde quoi. Faudrait que j'essaye un jour, mais pour en revenir au film, on se retrouve donc sur un film vendu comme un thriller d'horreur, sur un jeu vidéo maudit provenant des années 80. Les jeux vidéo, ça fait longtemps qu'ils ont une place dans l'horreur, que ce soit dans les légendes urbaines, bendrand, etc. Ou bien dans le monde du cinéma, pensez par exemple à Stay Alive avec Frankie Muniz ou Malcolm si vous préférez. Donc voilà, on a à nouveau un côté 80's rétro. Vous le savez, c'est à la mode ce genre de revival d'une époque passée au cinéma. Le film est d'ailleurs clairement porté par une certaine inspiration et hommage au film de ce temps-là. Dès le début, on retrouve l'affiche de A Nightmare on Elm Street, l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, si ce n'est le meilleur. Et moi qui pensais que cela s'arrêtait simplement au name-dropping, à la référence facile, je fus surpris de découvrir au générique d'ouverture que Robert Englund lui-même a participé au projet. Lui qui enchaîne les collaborations d'FX au bout de 80's ces derniers temps, puisque bientôt il sera dans la saison 4 de Stranger Things. Et en plus de ça, ça vient servir à un propos sur lequel on reviendra plus tard, mais sa présence n'est pas tout à fait gratuite, juste pour le plaisir. Il y a un propos sur les années 80 dans le film. Pour les autres posters dans la chambre de la scène d'ouverture, je dois avouer que c'est beaucoup plus compliqué à identifier. Ils sont un peu dans la pénombre. J'ai cru voir peut-être, mais franchement c'est peut-être mon esprit, Brainscan. En tout cas, Brainscan pour moi c'est un film qui a inspiré Choose or Die, ça c'est clair. C'est beaucoup plus surprenant et méconnu qu'Alme Street par contre comme référence. Mais le film semble clairement assumer son inspiration, cela dit malgré tout. C'est un film relativement tombé dans l'oubli, qui n'a jamais donné lieu à une grande franchise horrifique, contrairement à Freddy, et qui avait pour acteur principal Edward Furlong de Terminator 2, faisant face lui aussi, comme dans le film du jour, à un mystérieux jeu vidéo d'épouvante, qui semble provoquer de terribles choses. Et c'est vrai que voilà, Brainscan, Dreamscape, Shocker, Ghost in the Machine, ça rappelle un ancien courant du cinéma d'horreur américain dans les années 80, qui aimait parler de technologie terrifiante. Chose qui est un peu revenue à la mode, notamment avec Black Mirror. Et c'est vrai que le film rappelle aussi beaucoup, j'ai trouvé Boundersnatch, parce que les deux ont dedans un jeu à choix, avec différents chemins possibles, et tout ça lié à un côté horrifique et angoissant. On peut aussi effectivement trouver qu'au niveau des morts assez gore et improbable, ça se rapproche de Final Destination, qui est un concept qui a souvent été repris à plusieurs sauces dans les films d'horreur. Je pense notamment à Action Vérité. Ce sont souvent des films où une forme de jeu ou de schéma du destin, quel qu'il soit, pousse à une succession d'événements, à un enchaînement improbable qui provoque des conséquences désastreuses et des morts, spectaculairement crades, sans échappatoire possible, seulement des choix horribles et difficiles à faire. Chose or Die est un film qui n'échappe pas vraiment à la règle, et qui tombe à peu près dans la même tendance, provenant un peu du même boule. Mais alors au final, à cette présentation du film, d'où il provient et de ses probables inspirations, qu'est-ce que ça vaut ? Chose or Die. Bah, c'est correct. Sympathique sans plus. Honnêtement, j'ai pas mal défoncé le dernier massacre, alors j'aimerais éviter de donner l'impression que je n'aime rien, et pour le coup, je n'ai pas détesté. Mais ce n'est pas incroyable non plus. Les acteurs sont tout à fait bons et convenables, les deux protagonistes attachants. Le personnage du geek pourrait être caricatural, mais il est bien interprété, alors pourquoi pas ? Petit conseil, mettez le film en VO, pour entendre la fabuleuse voix de Robert Englund. Après, sachez que je ne suis pas anti-VF, mais ça vaut le coup. Pour le reste, on n'évite pas les poncifs habituels du cinéma d'horreur. On a des « regarde derrière toi », on a des « ce qui était dans le jeu se réalise dans la réalité ». Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un parallèle avec Freddy. Le rêve et la réalité, le jeu et la réalité qui se mélangent, de la fiction au monde réel. On est sur un concept qui peut paraître original, mais qui en vérité a déjà été exploité. Pas assez pour que ça ne soit pas frais, et que ça pue totalement le poisson, mais disons que c'est balisé. On sait à peu près ce qui arrive, au début de l'intrigue en tout cas, et vers où ça se dirige. Dans les choses assez vues, souvent dans l'horreur, on a aussi une héroïne avec un passé trouble, marqué par un traumatisme. La perte d'un proche qu'on découvre petit à petit. Et je veux dire, si le film n'avait pas été sur un jeu vidéo hanté, mais sur un simple fantôme ou démon, peu importe, on sait que dans tous les cas, ça devait forcément amener à ce que la menace utilise cela contre elle. Ça a déjà été vu dans le cinéma d'horreur. Même très 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 souvent. Mais tout de même, il faut le dire, il y a de très bonnes idées aussi. Les glitchs dans la réalité donnent un côté très jeu vidéo. Les personnes contrôlées paraissent parfois être des PNJ faisant les mêmes actions en boucle répétées dans le vide. Et il y a le combat final, qui est très créatif également. Je dois le dire. Où le but est de se blesser soi et non pas l'autre de manière directe. Ça change les enjeux et la façon de se battre, c'est assez sympa à regarder. Mais on regrettera peut-être cependant que pour un rejeton des destinations finales, Netflix acceptise tout. C'est au final sanglant sans l'être beaucoup non plus. Rien d'y regardable ou de fun. Ça n'empêche pas les morts créatives, cela dit à coups de bobines sortant d'un corps, etc. d'être sympathiques. Je dirais aussi que la force du film est la scène du rat. Déjà c'est aidé par la voix d'England qui rappelle une scène de jeu vidéo similaire dans Freddy's Dead qui contenait aussi des rats, dans le décor d'ailleurs. L'affiliation est établie, de là à dire que l'idée est partie de là, il n'y a qu'un pas. Mais surtout, on arrive pas à faire peur, c'est peut-être un grand mot, mais à mettre de l'attention, simplement avec des sons et des images de jeux vidéo dans cette scène. Ce qui est pour moi une forme de tour de force. Parce que du coup, étant donné que nous ne voyons pas ce qu'il se produit dans la réalité et que l'héroïne joue à distance pour sauver la victime et sa mère, nous devons imaginer, et l'imagination, ce que nous ne voyons pas, est bien souvent le plus effrayant. L'inconnu est la porte ouverte à tous les possibles et on se représente vraiment le rat comme une créature monstrueuse, créature qu'on ne verra pourtant jamais de tout le métrage. Et ça, pour un premier film, le réalisateur Toby Minkins l'a bien compris. C'est encourageant. Vous savez, il y a plein de metteurs en scène horrifiques récents dont je trouvais le travail au départ peu terrible, style Mike Lanagan avec Udja 2 que je n'aimais pas vraiment comparé à certains, et qui se sont considérablement améliorés avec les années en offrant de véritables pépites. Alors je lui fais confiance pour faire un prochain film encore meilleur. On notera aussi au niveau de la gestion de l'attention que oui, le film doit beaucoup, entre autres, au niveau de l'idée de la copie de la malédiction virale et transmission au film culte d'Ideo Nakata. Mais je trouve aussi que c'est au niveau du suspense et du fait de donner une heure précise pour le jeu afin d'attaquer 2h du matin et de mettre un véritable compte à rebours qui s'en rapproche. afin de ne pas jouer vraiment sur la surprise, même si un peu, mais surtout sur l'attente de la prochaine atrocité et de savoir si les personnages s'en sortiront avant. On peut vraiment rapprocher ça de la malédiction de Sadako. On notera aussi qu'il y a une graduation dans l'horreur. On essaie de proposer des jeux qui varient un peu, ce qui était justement une de mes craintes, que cela soit trop répétitif et au final le jeu du film nous promet un rendez-vous avec toujours plus de terreur. De ce côté-là, c'est à moitié réussi. Je trouvais que c'était assez inégal entre les jeux car comme je l'ai dit, les rats pour moi ça reste le summum et ça arrive assez tôt dans le métrage alors que la suite devrait être pire. Mais voilà, belle tentative et le fait de montrer des jeux toujours plus dangereux, ça peut aussi faire penser au concept du film 13 jeux de mort, un thriller thaïlandais que je recommande aux curieux. En tant que entre guillemets slasher, j'ai trouvé que ce Choo Dordai faisait le taf. La fin est ouverte et appelle à une suite qui je pense n'est pas nécessaire. Même si j'ai eu l'arrière-goût de me dire que peut-être il n'avait pas vraiment réussi à exploiter le concept à son plein potentiel. Cela reste un joli exercice de style, cela dit. Et même si le départ était, comme je le dis, peu engageant ou original, la fin s'avère davantage surprenante. Et à la manière du jeu, nos récompenses pour avoir regardé le film et terminé la partie. Car le message du film est pertinent. Surtout en ces temps d'élection, vous l'avez vu, beaucoup de manifestations, de gens qui gueulent, de conflits générationnels, de vieux et de jeunes qui essayent de se faire la peau. Évidemment, je dis ça forcément de manière physique, mais au niveau des idées. Et nous ne sommes pas là pour entrer dans un débat politique, je vous rassure. Mais plutôt, je trouve ça pertinent de comparer ça avec ce film qui vient de sortir et qui est donc un peu d'actualité, même si là pour le coup, c'est un film américain. Et là, je parle un peu des élections françaises, mais donc attention, spoiler, je vais divulguer la fin. Le jeu oppose l'héroïne au père de famille qu'on nous a introduit au tout début et qui est justement critiqué par sa famille pour être enfermé dans les années 80 et on lui donne carrément un rôle de bourreau par rapport à son propre fils. C'est lui d'ailleurs qui possède les affiches dont j'ai parlé en début de critique. Et il juge clairement l'héroïne et la nouvelle génération. La génération, en fait, il est en décalage avec nous. Il dit maintenant vous avez tout dans le cloud. Pourquoi ce ne serait pas moi le héros ? Vous ne savez pas comment ces choses, ces anciennes technologies marchent. Et l'héroïne du film ose lui casser son illusion en critiquant ouvertement les années 80 qu'il a dû le temps et dans lesquelles il est resté enfermé. Alors oui, c'est aussi un film sur fond de conflit générationnel, ce que je trouve vraiment beaucoup d'actualité de nos jours. D'ailleurs, on introduit dès le début que notre protagoniste, contrairement à son amie joué par le gars de Sex Education, n'est pas forcément de geek, n'a pas forcément de connaissances en pop culture des années 80, ne connaît pas Freddy Krueger. Malgré tout, c'est elle qui arrive à vaincre le jeu et à être la véritable, entre guillemets, super-héroïne du film comme elle se définit elle-même à un moment. Alors voilà, chose hors d'aille, on n'est pas sur Vidéodrome de David Cronenberg. Si c'est au cinéma, je vous dirais que ce n'est pas obligatoire de le voir, mais comme c'est sur Netflix... Et alors bon, si vous n'avez pas Netflix, ne vous abonnez pas juste pour ce film, ça ne vaut pas le coup, mais pour ceux qui l'ont, oui, je recommande. Film suffisamment inventif dans ce qui est paradoxalement déjà éculé pour divertir, mais qui n'a pas la vision aussi forte capable de révolutionner que Craven, l'un des modèles du métrage, pouvait avoir pour ses œuvres. Alors voilà, bonne journée, je pense que c'est un film pour passer à un beau moment sans plus et à bientôt pour une autre vidéo et peut-être critique. Et si vous tenez à votre vie, likez, partagez, commentez et rejoignez l'armée spectrale en vous abonnant.